Re bonjour les enfants ! Alors nous voilà pour l'activité d'art visuel sur les boucles. Alors pour cette activité, j'ai besoin de bandes de couleurs différentes, d'une feuille blanche, de feutre noir et d'un tube de colle. Si je n'ai pas de feuilles de couleurs à la maison, ça ne m'étonnerait pas que vous n'en ayez pas, c'est normal. Dans ces cas-là, vous pourrez faire cette première étape à la peinture. La première étape avec les bandes de couleurs, vous pourrez la faire à la peinture et ça implique qu'il faudra bien attendre que la peinture soit sèche pour faire la deuxième étape avec les boucles. Alors la première étape, ça va être de coller des bandes de papier, vous voyez, ou alors de peindre, si on n'a pas de bande de papier, on peut peindre, ou alors de peindre des grandes bandes, un peu dans tous les sens sur notre feuille, d'accord ? Donc là, j'ai mis de la colle déjà sur mes bandes et je les pose comme je veux sur ma feuille. Une fois que j'ai posé mes bandes, que je les ai collées, je vais découper les petits morceaux qui dépassent. J'ai qu'une main, alors c'est difficile. Bon, alors je vais le faire et puis je vais vous montrer après. Une fois que j'ai fini de coller mes bandes, que j'ai découpées sur les bords pour qu'elles soient bien dans le cadre, je vais prendre mon feutre noir et je vais tracer des boucles en faisant bien attention de ne pas mettre de feutre sur la feuille blanche. Je vais tracer des boucles comme ça sur toutes mes bandes. Je vais pouvoir tourner ma feuille pour que mes boucles soient toujours des boucles à l'endroit. Ce travail va m'entraîner pour le passage bientôt, l'année prochaine pour les moyens et puis très vite pour les grands à l'écriture cursive. Voilà, maintenant que j'ai fait les boucles dans toutes les bandes de couleurs, je vais faire un exercice un peu plus compliqué encore. Je vais me mettre dans le bon sens et je vais refaire des boucles qui vont être adaptées à l'écart qu'il y a entre les bandes. Ça c'est un petit peu plus compliqué parce que mes boucles vont devenir de plus en plus grandes. Et on va faire ça dans toutes les surfaces blanches. On a toujours le droit de tourner sa feuille pour que nos boucles soient des boucles aujourd'hui à l'endroit. Et voilà, je vais vous laisser continuer et envoyer vos photos parce que je suis sûre que ça va faire des très jolies choses. Alors je rappelle que pour ceux qui n'ont pas de feuilles de couleur à la maison, vous pouvez le faire à la peinture. Mais dans ces cas-là, pour faire vos boucles au feutre noir, il faudra bien attendre longtemps que la peinture soit bien sèche. Sinon vous allez abîmer votre feutre et puis vous n'arriverez pas à faire vos boucles. Voilà, je vous dis au revoir, bon après-midi !